je voudrais vous parler d'un sujet qui revient sur les devants de la scène en algérie chaque année on parle de ce sujet depuis pratiquement 2015 2014 si je me trompe pas l'algérie est encore l'un des derniers grands pays africains entre guillemets qui n'a pas de liaison aérienne directe avec les états unis d'amérique grande puissance et le pays le plus rayonnant le plus puissant du monde l'algérie d'ailleurs figure parmi les rares compagnies africaines très connues qui n'a pas qui ne peut pas desservir les états unis d'amérique et le projet d'union aérienne entre alger et new york a été abordé depuis plusieurs années il revient sur les devants de la scène ces derniers temps l'ambassadresse des états unis d'amérique madame elizabeth moore au bin a rencontré plusieurs responsables algériens dont l'humanité transport dans les plusieurs à chaque fois qu'elle rencontre un premier ministre la ministre algérienne on lui parle de cette ligne algénie new york qui encore a du mal à voir le jeu le bâle à hejmaa c'est un événement on va vous révéler ce qui s'est passé madame elizabeth moore est en train d'activer fait du lobbying elle est très sincère elle veut enfin concrétiser ce projet qui date de plusieurs années on en parle depuis 2013 14 ou bien avant même hier on était le 15 novembre 2022 l'ambassadresse américaine s'est déplacé à la direction générale d'air algérien alors on du visite à l'algerie où elle a rencontré les responsables d'algerie pour parler de ce projet de l'ouverture d'une ligne aérienne algénie new york et de ce qui qu'est ce qu'il faut faire pour accélérer ce projet il se trouve que je trouve le manque de parce que la affaire a dit la smash ferme pourquoi on n'a pas une ligne entre algénie new york pourquoi alors que plusieurs pays africains le maroc casablanca l'éthiopie le rwanda le nigéria le sénégal avec dakar plusieurs compagnies aériennes africaines arrivent à desservir un petit peu le continent les états unis d'amérique ou l'algérie malgré son importance malgré au nigéria par exemple si je me trompe pas j'ai vérifié il ya deux compagnies il ya même deux camps l'afrique du sud au nigéria il ya deux compagnies qui allez va desservir les états unis d'amérique quand l'algérie le projet n'arrive jamais avancé on sait pas pourquoi bon mais les neiges je voulais vous donner la liste des compagnies africaines qui desservent un petit peu les états unis d'amérique j'essaie de trouver mes notes je suis petit peu perdu aujourd'hui voilà alors l'éthiopienne airlines la royale maroc egypte air le cap ouvert du airlines la compagnie aérienne des cap verts un petit pied insulaire quand même sauf africaine airways la kenyan airways et la rwanda air depuis 2019 plus quelques compagnies du nigéria je pense il ya deux compagnies du nigéria en tout cas c'est une de plus en plus de compagnies africaines cherchent absolument à travailler avec les états unis d'amérique font des demandes par négocier avec les autorités américaines essayent un petit peu de se conformer aux exigences des autorités américaines pour pouvoir proposer des vols aux voyageurs africains afin de rallier les états unis d'amérique vers le fait de desservir les états unis d'amérique c'est une marque de prestige pour une compagnie aérienne africaine et toute une compagnie aérienne africaine pour gagner de la crédibilité et du prestige et s'imposer sur le marché mondial comme étant une compagnie sérieuse elle essaie de travailler avec le marché américain qui est l'un des plus importants marchés du monde l'algérien jma de la réunion a dit ma l'ambassadeur des états unis madame elizabeth morrobin ou chauffe où le monde de ces ruts à l'algérie imaginez qui était absent lors de cette réunion le divisionnaire chargé de l'exploitation d'air algérie a été absent n'a même pas assisté à cette réunion alors que ce dossier relève de ses responsabilités de ses prérogatifs et quand je dis de ses prérogatifs parce que c'est le responsable comme il a déjà fait à l'algérie il n'a aucune expérience dans le transport trafic aérien son expérience elle est très limitée qui ne peut pas être à la hauteur de son poste fait à l'algérie il s'appelle l'arriate draya nous en avons parlé le 30 août 2022 dès qu'il a été parachuté nous avions consacré une enquête sur lui qui véritablement l'arriate draya le tout puissant divisionnaire parachuté à l'algérie et on a expliqué qu'il avait remplacé mohammed charif à la tête comme étant le nouveau divisionnaire chargé de l'exploitation d'air algérie celui qui leur celui qui le précédait c'était un certain mohammed charif mohammed charif on en a déjà parlé énormément de fois fait à faire algerie part vous pouvez d'ailleurs tapé son nom sur algerie part vous allez voir belé attendez plusieurs fois si ma main douche expérience mais je suis ferme comme ma noche expérience raté voilà maman mais quand même mohammed charif était et quand même plus expérimenté que la division exploitation à l'algérie c'est une division importante mohammed charif il était c'est un ancien d'algerie on peut le critiquer on peut il avait peut-être beaucoup de maladresse beaucoup de conneries certains un peu de trafic d'influences pour la certain plus au projet d'affilé certains bêtises mais il reste un homme expérimenté c'était un cadre administratif qu'elle n'est même plus en plus nationale de la navigation aérienne son expérience dans la gestion d'une compagnie aérienne est très limitée l'article d'algérie part du 30 août 2022 vous allez tout comprendre donc il ya eu la réunion au sein de la direction d'aralgérie avec l'absence du divisionnel le responsable de la division exploitation comment voulez-vous que les américains prennent au sérieux le projet d'union aérienne entre alger et new york contre le principal responsable d'aralgérie qui devait gérer ce dossier est absent mais qu'est ce qui a été décidé dans cette réunion on n'a pas une grande idée puisque le dossier a été abordé des promesses encore une fois ont été faites mais concrètement on n'est pas sorti avec un résultat maintenant pourquoi l'algérie n'a pas encore une ligne aérienne à new york new york qui est la plus importante ville des états unis d'amérique algérie part l'a révélé depuis 2018 le 2 août 2018 exclusif ouverture de la ligne algerie new york les véritables raisons du blocage les raisons du blocage n'ont rien à voir avec la politique il ya certains médias algériens certains spéculateurs veulent nous faire croire que ce blocage s'explique essentiellement par des raisons politiques les états unis d'amérique voilà parce que l'algérie n'est pas dans le coin américain ou la masque de l'algérie contre l'impérialisme quand il est calé parce que l'algérie soutient la palestine elle est contre la normalisation d'israël les raisons du blocage sont purement techniques les âgés pour qu'un pays puisse avoir une ligne directe avec les états unis d'amérique il faut signer une convention de une convention de entre les autorités en charge de la sécurité aérienne et de l'aviation civile des deux pays et cette convention que tout un pays doit signer avec les états unis d'amérique impose à ce pays des obligations qui doit et des normes techniques qui doit respecter ce qu'on calé doit se conformer et des obligations qui doit respecter sauf que ce que les états unis d'amérique reproche à l'algérie c'est que nous n'avons pas une véritable agence gouvernementale qui fonctionne selon les normes mondiales concernant la gestion de l'aviation civile en algérie car il n'a la délection de l'aviation civile et de la météorologie la météorologie mais l'aviation civile or la délection de l'aviation civile la météorologie ne fonctionne pas selon les normes et les standards de la fédération aviation de l'administration fédérale américaine de l'aviation et l'aviation fédérale aviation administration ou l'organisation de l'aviation civile internationale qui intègre certaines normes que les autorités algériennes pas encore à respecter les américains en algérie vous n'avez pas une agence gouvernementale sérieuse crédible qui peut gérer les réglementations assurer les contrôles concernant l'aviation civile donc il ya un cahier de charge normalement que les états unis d'amérique impose à leurs partenaires qui veulent avoir des liaisons aériennes directes avec les aéroporties les aéroports les plus importants les états unis d'amérique comme l'aéroport de new york plusieurs aéroports à new york jfk le plus connu donc il ya des normes qu'il faut respecter et le respect de ces normes exige à ce que le pays se dote d'une agence de contrôle et de gestion de l'aviation aérienne qui soit et civile qui soit vraiment professionnel et mais chitra la météorologie ou d'arriver à les militaires ou d'arriver à les services non il faut qu'une agence soit gérée par des technocrates et des spécialistes de l'aviation civile l'algérie n'a pas encore cette agence et les dysfonctionnements de la dacm on en a parlé fait algérie part à maintes reprises et c'est pour ça que les américains ont toujours encore refusé que l'air algérie puisse relier à algénie relier new york à l'alger les états unis d'amérique depuis des années gélèque d'euro faites votre réforme de l'aviation civile une fois que vous respectez le cahier de charges que nous vous proposons il n'y a pas de problème l'air algérie peut proposer new york comme la royal air maloc ou la etiopienne airlines soit les d'autres compagnies africaines maintenant l'algérie ajma depuis 2018 on part de réformer l'aviation civile il ya eu un décret pour la création d'une agence nationale de l'aviation civile depuis 11 novembre 2019 il ya eu une réunion le 6 novembre 2019 pour plafonner pour plancher sur la création de cette agence nationale de l'aviation civile et normalement l'agence nationale de l'aviation civile elle devait être installée en 2022 certaines informations ont circulé la semaine dernière belé l'actuel ministre des transports kamer beldjoud a installé les membres de cette aviation de cette agence nationale de l'aviation civile pour l'information n'a pas été encore officiellement confirmé mais on attend mais apparemment comme l'algérie a enfin fait les réformes qu'elle devait faire depuis 2018 2017 l'ambassadrice des états unis d'amérique madame elizabeth obin est en train d'accélérer un petit peu le processus pour accélérer la mise en place de ce projet d'algérie le voile algino donc ça n'a rien à voir avec la politique ça n'a rien à voir avec l'impérialisme dans la question de la politique de l'israël ça n'a rien à voir avec des considérations idéologiques c'est des problèmes purement techniques l'algérie devait se moderniser et se doter d'un outil moderne de gestion de l'aviation civile une fois que l'agence nationale de l'aviation civile est installée et qu'elle répondra aux normes exigées par les autorités américaines à l'agence à l'algérie pourra enfin proposer une ligne algino york mais c'est à l'algérie de se conformer à certaines réglementations qui concernent qu'ils sont appliqués ou les qui nous auront demandé par les aéroports américains notamment l'aéroport jfk de new york voilà le problème il est purement économique et technique les américains veulent de cette ligne madame bien qu'il y ait une ligne que des voyageurs algériques jouent maintenant madame pour les états unis d'amérique le fait d'avoir des lignes aériennes et des liaisons aériennes avec beaucoup de pays africains ça rend dans leur stratégie de rayonnement international l'algérie est en train de coincer et de bloquer et rien n'a été fait alors que la preuve même au coeur d'une même lors d'une réunion intéressante et importante l'ambassadrice des états unis d'amérique tourne jusqu'à la délection générale à l'algérie et le principal responsable de ce dossier qui est en charge de la division à l'exploitation de la compagnie il n'est pas présent comment voulez-vous qu'on prête avec comment voulez-vous que les occidentes ou les américains traite avec sérieux ou la don du crédit aux promesses ou là ou aux actions promises ou là ou démarche des dirigeants algériens ce n'est pas possible pour les conditions de la gestion actuelle du secteur aérien dans notre pays dans les conditions de la gestion actuelle du secteur des transports dans notre pays la ligne algéne new york est une encore utopie est encore une utopie ce qui malheureusement malheureux parce que l'algérie pourrait gagner beaucoup d'argent avec cette ligne et elle pourrait concurrencer enfin d'autres compagnies africaines aériennes africaines qui sont en train de s'imposer sur le marché mondial du trafic aérien alors l'algérie ne cesse de reculer c'est vraiment dommage vraiment 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 dommage